Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et donc ce matin encore avec François-Xavier Bourmeau que je salue. François-Xavier, bonjour. Bonjour Bernard. Face à la menace d'une deuxième vague éventuelle de l'épidémie de coronavirus, la ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé hier que le port du masque va être systématisé dès le 1er septembre dans les entreprises et l'on a l'impression un petit peu de revenir 4-5 mois en arrière quand M. Macron s'apprêtait à annoncer le confinement de tout le pays. Eh bien sans être alarmiste, ça commence à y ressembler furieusement. Oui, l'épidémie progressait en Italie à l'époque, les premiers cas commençaient à arriver en France, les contaminations augmentaient, les hôpitaux et les personnels hospitaliers s'inquiétaient. Il y avait dans l'air cette inquiétude sourde, mais pas grand monde ne croyait à la solution extrême du confinement. Les Français s'apprêtaient à aller voter pour le premier tour des élections municipales et il n'y avait pas de consensus polypythique à l'époque pour reporter le vote. Eh bien peu de choses près, on en est au même point avec juste un peu d'avance. La rentrée scolaire arrive dans deux semaines, le retour des salariés dans les entreprises est en cours et on voit déjà la crainte qui monte avec tout le brassage que ça suppose dans les écoles et les transports en commun. La menace est là, réelle, et au fort de Brégançon, aujourd'hui, comme il y a 5 mois à l'Elysée, Emmanuel Macron se retrouve confronté au même choix qu'en Elien. D'un côté, sauver des vies mais mettre l'économie à terre, de l'autre, sauver l'économie mais accepter de le payer en mort. C'est brutal de le dire comme ça, mais voilà très froidement comment ça se présente. Bon, la situation tout de même a pas mal évolué depuis le mois de mars. Les Français, par exemple, ont appris les gestes barrières et globalement, ils les respectent, me semble-t-il, les gestes pour endiguer ou ralentir la propagation du virus. Oui, c'est vrai qu'il y a 5 mois, la distanciation sociale, l'utilisation du gel hydroalcoolique ou le port du masque, c'était pas des gestes habituels. Ah non ? Mais avec 2 mois et demi de confinement, tout ça s'est bien rentré dans les têtes. Le problème, c'est que c'est pas forcément entré dans les habitudes. La distanciation, le gel hydroalcoolique et le port du masque, ça reste une contrainte. On l'a vu cet été, il y a eu un relâchement généralisé et encore hier soir, les images des supporters du PSG. Parce que tous ces gestes restent inhabituels et qu'on n'attend en fait qu'une seule chose, c'est pouvoir arrêter avec tout ça. Et c'est sans doute ça que le gouvernement a raté cet été. Maintenir le pays sous pression. La preuve, le port du masque obligatoire dans les entreprises, c'est une façon de remettre la pression. D'où la question qui va finir par se poser à un moment. Jean Castex a-t-il bien géré le déconfinement sur le long terme ? Avant d'être nommé Premier ministre, c'est lui qui avait en charge la gestion du dossier. On l'a vu tout l'été, multiplier les mises en garde contre un redémarrage de l'épidémie. Mais dans le même temps, on a observé aussi, on en parlait, le relâchement généralisé des pratiques. D'où le tour de vis avec l'obligation du port du masque. Mais ça peut aller plus loin, selon vous, jusqu'à un reconfinement généralisé comme au mois de mars ? Moi j'ai cru comprendre que non. Non, c'est ce que veut éviter Emmanuel Macron à tout prix. Mais quand on observe les pays étrangers, on voit bien que certains ont procédé à des reconfinements locaux. Il y a eu Pékin en Chine, Auckland en Nouvelle-Zélande. Ça se durcit en ce moment en Espagne. C'est donc pas exclure pour la France. À un moment, si la menace d'une reprise épidémique est trop forte, il faudra de toute façon trancher. Et en revenir à ce choix cornelien entre risquer d'aggraver la crise économique ou lâcher du lest sur le risque sanitaire. Il n'y a jamais de bonnes décisions politiques. Il n'y a que la moins mauvaise des décisions. Et elle doit toujours être guidée par l'intérêt général. Or, aujourd'hui, quand on voit les ravages économiques et sociaux provoqués par le confinement, en France, mais partout ailleurs dans le monde, ça plaide plutôt pour éviter à tout prix de reconfiner. Comme disait Emmanuel Macron, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup François-Xavier Bourmeau du Figaro. Et je salue Laurent Joffrin. Et demain, il sera là aussi, forcément, pour son éditeur politique. Et Laurent Joffrin, bien sûr, est en studio. Donc je n'ai quasiment pas à le présenter. Il est 8h16. A tout de suite. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Donc l'invité Laurent Joffrin, ancien patron de Libération et initiateur, le 16 juillet, de l'appel Engageons-nous. Oui. Laurent Joffrin, bonjour. Bonjour. Quelle est la finalité d'Engageons-nous ? Et est-ce un parti politique stricto sensu ? Pour l'instant, c'est une association. Mais la finit... 1901 ? Déposée à la préfecture et tout ? Oui, oui, c'est en cours. On le fait ces jours-ci, oui. Et on se réunit le 31 août. Août. Vous serez là, j'imagine. Une sorte d'université d'été ? C'est la constitution de l'association. Et on va discuter des premières propositions et des orientations. Le but, c'est de faire gagner la gauche. C'est ça, le but. En 2022 ? En 2022. Et pour gagner, c'est pas gagner pour gagner. C'est pas pour mettre quelqu'un à la place de Macron. C'est pour mettre en œuvre un projet de transformation sociale. Quelque chose qui réoriente vraiment et la société et l'économie. Mais pour ça, il faut une gauche qui soit décidée à changer les choses. Mais il faut une gauche crédible. Oui. Et réaliste. Et donc, c'est pour ça qu'on crée cette association. C'est pour la susciter. Pour renouveler la culture politique de la gauche qui, actuellement, est peu audible, d'abord. Et deuxièmement, est un peu dépassée. Il faut s'attaquer au problème d'aujourd'hui. Donc, ni l'EPS, ni l'EPC, ni la France Insoumise, ni l'extrême-gauche ne semblent correspondre à votre idée de la gauche susceptible de gagner en 2022. Même si elle finit. Il y a une gauche radicale, il y a une gauche écologique, écologiste. Elles ont chacune leur légitimité. Mais le courant, comment dire, de la gauche démocratique, qui est apte à gouverner, qui est candidate au pouvoir. Réaliste. Réaliste. Il est faible. Il est peu audible. Il n'est pas faible, à mon avis, dans l'électorat. C'est ça, le pari. Si on regarde les municipales, c'est vrai que sans ce courant-là, il n'y a aucune victoire. La plupart des victoires écologistes dans les grandes villes ont été acquises avec une alliance avec le reste de la gauche, notamment le PS et d'autres forces plutôt réformistes, au fond. Et le PS a gardé un certain nombre de villes, même beaucoup. Il en a même conquis d'autres, alors qu'on disait que ce courant-là n'existait plus. Simplement, au niveau national, ce n'est pas le cas. Il faut le faire renaître, le refonder au niveau national. J'imagine, Laurent Joffrin, que vous avez encore des tas d'amis dans des parties traditionnelles de gauche, notamment le PS. J'imagine qu'ils vous vouent gémonie, là. Ils sont en train de scier leur branche. Non. Pas du tout, parce qu'ils ont voté eux-mêmes des résolutions. Non, non, le Parti Socialiste. Oui. Pour se dépasser, pour se refonder. Moi, je leur dis, allons-y. Venez, venez. Venez. Vendons-nous. Non, je ne prétends pas absorber les autres. Ce n'est pas ça. On prétend, on fera un appel à la fin de l'année pour constituer un nouveau mouvement, une force nouvelle, à partir des organisations existantes, dont le PS, évidemment. Et ça correspond à leur ligne officielle. Je ne vois pas très bien le problème. Il suffit de travailler ensemble, c'est tout. Donc, dans l'état actuel des choses, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'année, vous n'êtes qu'un incubateur d'idées. C'est ça. Oui, d'accord. On va intervenir dans le débat public. Dans la presse, notamment, j'imagine. Oui, voilà. On va jouer un rôle d'opposant au macronisme. Et puis, on va défendre nos idées, nos propositions qu'on est en train de mettre au point. Alors, on va parler des idées, parce qu'il se trouve qu'on a la chance d'avoir un petit peu de temps. Mais il faut que je vous pose la question qu'on vous a déjà posée. Il faut que les auditeurs de Radio Classique le sachent. Êtes-vous téléguidé par M. Hollande ? Alors, comme on m'a posé... C'est votre ami, je le précise. Oui, je le connais depuis 40 ans. Ça, c'est vrai. J'en ai parlé avec lui. Mais, vous savez, d'abord, c'est pas à mon âge que je vais commencer une carrière de marionnette. Oui. C'est pas mon style. Mais vous pourriez vouloir lui donner un coup de main s'il a envie de revenir... Non ! L'association donnera un coup de main, j'imagine, à la candidate ou au candidat de gauche le mieux placé. Oui. Mais c'est pas le moment. On n'y est pas encore. C'est dans un an, à peu près. C'est plutôt à l'automne prochain, pas maintenant, mais dans un an, qu'il y aura une discussion, savoir qui sera le ou la candidate. Pour l'instant, on n'y est pas. Et Hollande n'est pas en opposition, pas plus que les autres, d'ailleurs. Donc, c'est une question oiseuse, aujourd'hui. En plus, les idées qui sont dans mon texte, c'est mes idées. C'est facile à vérifier. C'est celles que je défends depuis trois ans dans la lettre quotidienne que je fais pour l'IB. Oui. Donc, il suffit de... Il y a beaucoup de succès, d'ailleurs. Il suffit de comparer les deux. Vous verrez, c'est la même chose. On pourrait dire que ce sont vos idées et aussi les siennes. Pourquoi pas ? Mais je ne sais pas. On n'a pas forcément les mêmes idées. Et d'ailleurs, si vous prenez les éditos que j'ai pu commettre depuis quelques années, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont très critiques à l'égard de la politique de Hollande quand il était président. Par exemple, sur la déchéance de la nationalité. Par exemple, sur la réforme du Code du Travail. C'est moi qui, le premier, dit, mais non, il ne faut pas faire ça, il faut faire autre chose. Donc, ce n'est pas la question. En plus, de regarder l'association, il n'y a pas d'hommes politiques. Ni de femmes politiques. Pour le moment, ceux qui ont signé, je cite les plus connus, un Patrick Pelou, Alain Touraine, Michel Vievorka, Laura Adler, Pierre Lescure, etc. C'est vrai que ce n'est pas le panneau politique classique. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu s'adresser aux élus. Alors, ça viendra peut-être un jour, quand on existera et quand on aura formulé nos propositions. Là, on tournera vers les responsables. Moi, je n'ai rien contre les hommes politiques ou les femmes politiques. Mais le premier stade, c'est à partir de la société. C'est-à-dire qu'on s'adresse. Parce que là, vous citez des gens un peu connus. Mais on est parti à 140 signataires. On en a plus de 4000 maintenant. Donc, ça fait un bon taux de progression, en tout cas. Et la plupart de ces gens-là, c'est des gens qui sont des militants associatifs, qui sont des gens engagés dans la cité. Et ce n'est pas des élus, d'abord. Et ce n'est pas non plus des people. Laurent Geoffrin, donc, on peut considérer... Je ne sais pas, vous allez me dire « Non, non, moi, je suis encore journaliste ou je ne suis plus journaliste. » Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'à la place où vous étiez, pas trop de libération, vous pouviez influer fortement sur la société française et éventuellement sur le vote de 2022. Pourquoi avez-vous quitté ce métier pour endosser un autre costard pour faire ça ? Parce qu'à un moment, il faut s'engager plus. Donc, c'est plus efficace, le journaliste. Le cinquième pouvoir, ça ne marche plus. C'est certainement pas moi qui vais dire ça. Au contraire. Ça peut influer, convaincre. Mais il faut faire plus. La gauche, c'est simple, le scénario t'écrit. On le connaît maintenant. Vous aurez au premier tour, vous aurez des candidatures tout à fait estimables qui vont être un peu courtes. Et puis au deuxième tour, vous aurez Macron-Le Pen. Vous aurez Macron-Le Pen. Ou éventuellement droite, extrême droite. Mais quand on est de gauche, on ne peut pas admettre cette perspective. Il faut faire quelque chose. Et il faut faire plus que commenter. Il faut agir. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Laurent Geoffrin, je ne sais pas ce que vous avez voté en 2017, mais certainement pas Marine Le Pen. Donc, probablement Macron ou vous êtes appelés. Non, mais Libé a appelé à voter Macron au deuxième tour. Mais donc, si maintenant vous en êtes là où vous êtes et que vous exprimez à ce micro, c'est que Macron vous a fondamentalement déçu ces trois dernières années. Ou en tout cas, vous a à minima surpris. J'ai voté Macron parce que je ne voulais pas voter Le Pen. C'est ça, c'est ça, c'est la raison. Mais je pensais que le discours auquel je ne crois pas par ailleurs, ni droite ni gauche, et de droite et de gauche, allait être mise en oeuvre. Ce n'est pas le cas. Macron a mené une politique libérale. Il y a certaines choses qu'il a faites qui sont très bien. Ce n'est pas la question. Notamment au niveau européen, il a été très bon. Mais sur le plan de la politique intérieure, c'est une politique d'adaptation de la France aux règles soi-disant orthodoxes et nécessaires de la mondialisation. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La France doit prendre une autre voie, c'est-à-dire changer sa société, parce que la société contemporaine est beaucoup trop inégalitaire. C'est le premier point, c'est l'injustice sociale, c'est la question de l'égalité. Et deuxièmement... Ça, c'est dans le programme de « Engageons-nous ». On met l'égalité en avant. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'arrivez pas de toute manière à faire la transition écologique. Regardez ce qui s'est passé. On a fait une taxe carbone sur les carburants. On a abandonné. Un an de crise sociale. Un an de crise sociale avec les gilets jaunes. Donc, si vous ne prenez pas en compte le fait qu'il y a des inégalités préexistantes et que les gens ont le sentiment que quand on leur demande des efforts, ce sont toujours les mêmes qui les feront, c'est-à-dire les plus pauvres, ça ne marchera pas. Et donc, il faut traiter de front la question de l'inégalité, de l'injustice sociale, pas par l'incantation, pas par le dégagisme, mais avec des mesures précises et concrètes. C'est précisément celles qu'on essaye de mettre en œuvre. Enfin, de proposer. Ce que dit à votre propos la journaliste Aude Lancelin, elle dit « Geoffrin, c'est un journaliste de gauche entièrement acquis au néolibéralisme ». C'est pas vrai ? C'est le lieu de l'esprit. Mais j'entends ça. La gauche radicale dit ça depuis que je suis né, pratiquement. J'entends ça. On dit ça toujours des réformistes. On dit « ils ne font rien ». Mais qui est-ce qui a augmenté le pouvoir des travailleurs dans l'entreprise ? Qui est-ce qui a réduit le temps de travail ? Qui est-ce qui a créé le revenu minimum ? Qui est-ce qui a créé l'aide médicale d'État pour les migrants ? Qui est-ce qui a fait le mariage pour tous ? Qui est-ce qui a fait la décentralisation ? Qui est-ce qui a libéré le visuel ? C'est pas la gauche radicale. La gauche radicale, elle ne se trompe jamais. C'est simple. Parce qu'elle ne gouverne jamais. C'est facile. Elle est au balcon. Elle dit « faites ci, faites ça ». Et puis elle ne fait jamais rien. Elle parle. Pourtant de parler. Il y a raison de parler. Mais c'est un peu court. Tandis que les autres, les réformistes comme moi, enfin moi personnellement, mais ceux que je soutiens, ceux avec qui je suis d'accord, ils vont au charbon. Ils essayent de faire des choses. Et ils font les choses. Alors comme ils ne font pas tout, on dit « vous êtes des traîtres ». Mais qu'est-ce que c'est que ce discours ? Ça ne veut rien dire. On n'améliorera jamais le sort des classes défavorisées avec ce genre de raisonnement puisqu'on ne sera jamais au pouvoir. Laurent Geoffrin, à supposé que vous ayez quelques besoins financiers, votre mouvement « engageons-nous » pour faire des mythes, pour imprimer des trucs, etc. Pour l'instant, ça se passe dans mon appartement. Ok. Mais vous avez un financier, des financiers, il y a des gens qui... Non, il y a quatre milliers. Il y a des cotisations. Ah, il y a des cotisations, oui. D'accord. Mais ça ne coûte pas très cher parce qu'avec Internet, on arrive... Et puis on a des bénévoles, les gens qui travaillent avec moi, et c'est des gens qui ne sont pas payés, vous savez. Et donc on a ces quatre mille personnes qui nous soutiennent, et il y en a quelques centaines qui sont prêtes à payer... Pas cher, c'est dix euros. La résion, c'est dix euros. Oui. Mais c'est libre, on peut donner plus. Ah, on peut donner beaucoup plus, si on veut. C'est recommandé, même. C'est même recommandé. Ça s'appelle donc engageonsnous.org. Il faut aller sur le site, il faut signer, et puis il y a des options. Vous pouvez mettre dix euros, puis même beaucoup plus. Laurent Geoffrin, on peut encore vous lire dans Libération de l'été, jusqu'à la fin de cette semaine, puisque vous aviez, avant de quitter vos fonctions, fait une série d'été, etc. Bon, après, on ne pourra plus vous lire, je ne serai plus dans Libération. Vous n'avez aucun regret de ne pas aller au boulot le matin à la conf de réserve ? Si, mais j'ai choisi... Enfin bon, on pose des questions personnelles, je vous réponds. j'ai choisi d'avoir une troisième vie. Oui, mais c'est super. Une troisième vie plus active du point de vue politique. Je n'étais pas inoccupé avant. Non, non, je suis déjà sûr. Mais non, c'est une... Ça a la différence entre regarder un match de foot dans les tribunes et puis être sur le terrain. Alors, moi, je descends sur le terrain. À 68 ans. Avec modestie. Oui, mais vous avez l'art en pleine forme. Oui, mais Bernie Sanders, il a quel âge, lui ? Non, mais je sais, il a eu une classe cardiaque pendant la campagne. Moi, ça va encore. Merci beaucoup, Laurent Joffrin, donc l'initiateur le 16 juillet dernier de cet appel Engageons-nous qui est appelé, cet appel, à devenir autre chose à terme dans les prochains mois. Il était ce matin sur Radio Classique et je l'en remercie. Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Il est 8h27. La suite, dans un très court instant, la note américaine de Laurence Haïm qui se demande si elle reverra un jour sa ville chérie de New York. C'est pas gagné, apparemment. Sous-titrage Société Radio-Canada